bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de field of fire je m'excuse tout de suite car nous allons faire le premier tour mais malheureusement j'ai été obligé de ranger le jeu donc il peut y avoir des petites différences dans le setup que vous avez vu dans la première vidéo sachez que les cartes ne sont pas identiques mais que les terrains sont les mêmes en gros vous pouvez très bien avoir différentes forêts avec des ouvertures un petit peu différentes donc il ya des petites différences mais mais pas des grandes le seul chose que j'ai rajouté c'est que je vous ai montré une colline ce qui pourrait être utile en tout cas dans les explications de la gestion des points hauts donc c'est pour ça que j'ai rajouté une colline voilà sinon tout le reste c'est la même chose donc on va on va essayer de faire au mieux ok donc tout est prêt nous n'avons pas de contact nous sommes prêts nous allons démarrer la première séquence de jeu qui est ici présente nous allons réaliser la phase d'événement tout simplement donc c'est la 3 1 3 1 nous allons voir si un événement va venir si en gros notre état major hors carte va nous donner quelque chose à faire donc voilà donc on tire une première carte action c'est parti première carte action et on regarde ici s'il y a le l'icône de la radio c'est celui-ci l'icône de la radio il n'y est pas donc on n'a pas on n'a pas d'événement si ça avait été le cas nous aurions dû tirer sur ce monde quand même au cas où il n'y en a pas pendant la partie ce que j'ai pas vérifié avant voilà nous auriez deux on aurait tiré ici un tableau à dix entrées voilà avec le tirage comme je vous ai expliqué la fois dernière sans vraiment faire les tirages expliqué à chaque fois et maintenant c'est qu'elle a aussi on avait eu un de ces événements là et ben tout simplement leur est réalisé peut-être qu'il va y en avoir pour l'instant ce n'est pas le cas nous allons attaquer donc du coup la deuxième phase la deuxième phase ici présent c'est normalement la 3 2 3.2 la défensive mission ennemie le truc c'est que nous sommes dans une mission offensive donc ça on fait pas normalement ici on regarde si les ennemis font quelque chose là ça ne va pas être le cas ici donc on passe directement la 3.3 3.3 et ben ici c'est la phase action voilà cette phase action paraît très longue mais en fait c'est très simple nous allons simplement prendre le plus haut gradé jusqu'au plus bas gradé et nous allons réaliser des actions dans cette première phase ce sont les ordres données sous la voie hiérarchique et ici ce sont les actions des personnels qui n'ont pas pu pour une raison x ou y avoir accès à la voie hiérarchique donc ils vont agir d'initiative c'est tout simple c'est parti donc là ça va être la partie on va dire la plus rigoureuse et tout le c'est aussi un des grands intérêts de ce jeu là c'est d'utiliser la voie hiérarchique alors je m'explique donc là nous avons ici notre commandant notre commandant lui il aura toujours des ordres via le casque on aurait très bien pu avoir encore un un échelon supérieur qui s'appelle le bn hq ce n'est pas le cas sur cette mission mais sachez que ça existe donc on aurait dû passer normalement par le bn là c'est le bn qui me donne des ordres en cartes concrètement il n'est pas là donc c'est lui le boss et c'est lui qui va recevoir des ordres donc on regarde première carte du tirage bon j'en tire une nouvelle plutôt ici nous avons cinq points d'action ce qui est plutôt intéressant j'ai cinq points d'action le truc c'est que je remonte la carte j'ai cinq points d'action mais normalement j'aurais dû avoir moins un parce que je suis un bleu sorti d'école c'est la première mission je connais pas bien la guerre mais étant donné qu'il n'y a personne il n'y a pas d'ennemi et ben je suis rassuré donc j'ai plus en voilà donc j'ai bien cinq points d'action donc qu'est ce que je fais dans ces cas là je vous montre rapidement ici c'est pour mon ça c'est pour indiquer simplement les effectifs qui sont en train de jouer donc là je suis en train de jouer avec le chq j'ai récupéré cinq points d'action donc ici je regarde ici je pose mon pion ici présent cinq points d'action voilà est ce que je vais faire c'est que je vais tout de ça avec lui je vais dépenser trois pions donc trois points un deux trois donc je suis à deux et je décide de sauvegarder deux points d'action pour plus tard ça peut être très utile j'ai le droit d'en sauvegarder jusqu'à trois voilà ensuite j'ai terminé mon activation de mon de mon commandant donc du coup ici je décide d'activer mes trois pelotons donc mes trois platounes et je ne vais pas activer ni mon second ni mon sergent pour l'instant ce n'est pas utile à mon sens donc je n'active pas les points pour donc étant donné que je ne les je ne les active du je ne les active pas par la voie hiérarchique là comme je vous ai dit on fait section activation segments donc la 3.3 3.1 3.3 points c'est ça donc là c'est que la voie hiérarchique donc suivant donc le ce qui arrive ensuite de voie hiérarchique c'est le premier peloton je peux utiliser activé soit le deuxième le troisième ou le premier en premier c'est moi qui choisis bon moi j'aime bien faire dans l'ordre comme ça je me prends pas la tête donc j'active le premier il est là et étant donné qu'il a suivi la voie hiérarchique et ben il a le droit donc au point qui est dans le casque donc il a quatre points c'est un peu bon je peux rester longtemps sur le petit point de caméra non 4 voyez là quatre points donc parfait j'ai fait un tirage je vous remonte juste une fois mais je vais pas le faire à chaque fois sinon vous allez avoir mal au coeur donc du coup il a quatre points d'action c'est pareil il aurait moulat moins un parce que c'est un bleu mais plus un parce qu'il ya personne donc il a quatre points et pour l'instant on va voir ce qu'il va utiliser donc quatre points dont je vais utiliser un point déjà pour commencer pour aller voir ce qui est dans la forêt n'oubliez pas que pour réussir cette mission il va falloir qu'on réussisse tous ensemble en tout cas à prendre ici vérifier chaque lieu pour voir ce qu'il n'est qu'il y a un ennemi ou pas de présent éventuellement faire le ménage donc il va falloir réussir à prendre en fait ces deux lignes là et ensuite il va falloir réussir à atteindre ces deux objectifs là avant la fin de la partie alors c'est pas si simple que ça donc on va commencer assez fort je vais y aller en mode bourrin il ya plusieurs écoles il y en a qui décident par exemple de sectionner un tout simplement un peloton enfin un bout de peloton donc il ya trois parties dans le peloton le 1 le 2 le 3 il y en a certains qui jouent comme ça donc ils font un ordre de commandement qui permet de dissocier un pas ici en fire team ça s'appelle donc moi je le fais pas parce que bah parce que j'aime pas comme tout le fait pas sachant tout cas que c'est possible donc ça vous permettrait par exemple de passer voilà je vous montre un petit exemple voilà donc j'utiliserai par exemple ce serait pas ça parce que c'est pas cette fire team là mais voilà à sautine donc je pourrais très bien en fait dissocier comme ça mais trois pas en deux en deux cartons deux bouts de carton différents et puis envoyer celui ci par exemple tout seul ici donc ça me coûterait deux actions de faire ça dissocier envoyer des éclaireurs bon là on va y aller en mode en mode bourrin donc on va pas faire comme ça j'envoie directement 7 à 8 soldats ça représente à peu près ça et je les envoie en plus avec des grenades comme ça si je tombe sur un une planque de d'allemand ou des tranchées et bien je pourrais alors grenader la tronche au cas où donc j'arrive ici sachez en tout cas que aussi ces deux pions ici présents donc celui ci je vais pas utiliser du coup parce que je ne vais pas réaliser cette action font partie aussi du peloton j'ai juste mis comme ça pour que ce soit facile et que vous voyez puissiez voir ce qu'il y a de présent ici donc étant donné que je me place sur la case adjacente voilà eh ben je suis exposé et oui à chaque fois je fais une action je suis exposé et donc quelque part ils vont jouer évidemment leur vie mais bon c'est la guerre c'est comme ça donc je vais dans la forêt je me dis que je suis plutôt bien protégé quand même puisque ici j'ai plus d'autres couvertures bon par contre si je me fais si je me fais bombarder la tronche le vof comme je vous ai expliqué le système de vof là bas il sera plus fort puisque tout simplement ça risque de cramer par contre il ya moins de chances qu'on voit je suis sur un potentiel contact à c donc bon normalement c'est pas le plus c'est possible qu'il n'y ait aucun ennemi donc je tente le coup j'y vais comme ça première action ici présente donc là maintenant il se passe un des points les plus importants du jeu c'est que maintenant c'est lui qui a la radio celui-là huile à la radio c'est chef quand on est sur la même carte et qu'on n'est pas à couvert donc là c'est le cas on peut discuter tranquillement ensemble donc lui il peut me donner des ordres une fois que j'arrive ici il ne peut plus me donner d'ordre et donc là les emmerdes arrivent puisque là il n'y a pas moyen d'avoir un ordre et donc je vais me faire complètement tirer sur la tronche quand même le savoir donc ici présent là qu'est ce que je pourrais faire donc il me reste quatre actions normalement étant donné que je ne peux en garder que 3 et que je ne compte pas faire autre chose à ce tour là eh ben je vais garder trois actions donc je sauvegarde trois actions puisque je peux pas en sauvegarder quatre étant donné que je ne peux en sauvegarder trois que dans ce dans ce type de scénario donc je continue on va attaquer avec le deuxième plateau une deuxième plateau une quatre points d'action moins un parce que c'est un green plus un parce qu'il ya personne donc il a bien quatre points d'action donc je lui mets ses quatre points d'action l'autre j'ai terminé l'activation donc je retourne le pion j'active le deuxième donc qu'est ce qu'il va faire alors il peut bouger 1 sur trois cartes adjacentes on peut bouger en diagonale c'est tout à fait possible eh ben d'ailleurs c'est ce que je vais faire puisque je vous ai dit que j'allais en mode gros bourrin donc on va aller voir ce qui se passe ici voilà bon je sais pas franchement c'est pas une bonne technique india les hauts en bourrin mais bon c'est pas grave je tente le coup on va aller là je vais éviter d'aller là pourquoi parce qu'il ya aucune couverture et je peux me faire tirer des kilomètres et des kilomètres puisque voyez tout le tour est blanc ça veut dire qu'en gros on peut traverser assez facilement en gros ça veut dire que cette carte là étant donné que tout le contour est blanc à chaque fois vous avez un court on veut un contour blanc on peut on peut le traverser à distance ça veut dire que là théoriquement je pourrais si je voulais tirer sur cette carte là et bien je pourrais tirer jusque là voilà si j'avais la possibilité que j'avais le bon fusil donc un fusil à longue distance peut tirer jusqu'à deux cartes donc en gros j'aurais pu largement tirer ici sans problème donc c'est pour vous dire que l'open field il faut quand même faire gaffe mais il va falloir j'y aille mais je vais d'abord essayer de régler tous les problèmes alentours avant de rentrer dans ce terrain par la suite donc j'avance ici étant donné que j'ai avancé là et j'ai utilisé une action eh ben je suis exposé voilà et je suis dans la merde mais je conseille je vais du coup sauvegarder trois actions pour le tour suivant il y aura d'autres affaires ok ensuite nous allons donc attaquer notre troisième platoon activation du troisième platoon donc comme je vous montre voilà chaque fois je retourne ici mon pion pour dire que j'ai bien fait telle ou telle action est ici j'ai mis les pions au niveau en les retournant en sauvegarde pour dire que ces actions là sont sauvegardés me serviront pour les tours suivants dans la phase dans le segment dans le segment d'activation donc je continue troisième platoon qu'est ce qu'il a lui lui il aura que trois actions moins un plus un moins un parce que c'est un green plus un parce qu'à personne donc ça fait trois points d'action ici présent qu'est ce qu'il va faire mon petit gars là eh ben pareil on va y aller aussi en bourrin il va faire attendez je vais montrer on va changer un petit peu la caméra donc ici il va s'il va aller avec ses grenades et il va aller là ici on y va en mode gros boulot gros boulot dans la guerre des morts je le sens malheureusement mais bon c'est pas grâce pour la patrie c'est la guerre il faut qu'on se dépêche faut qu'on prenne les points les allemands là ils sont complètement désorganisés s'attendait pas à ça s'attendait à nous voir en italien bah non on est en france on est aussi en italien on se fait défoncer donc donc c'est parfait voilà on va essayer de les prendre par surprise comme ça avec une attaque une attaque blitzkrieg justement tiens on va prendre les prendre à leur jeu les allemands et on va essayer d'arriver au bout alors là ils sont exposés là maintenant j'ai terminé mes activations j'ai utilisé tous mais tous mes gars donc là j'ai utilisé une action ici donc je suis à deux actions maintenant il me reste plus que deux donc je sauvegarde aussi puisque j'ai rien d'autre à faire et maintenant nous allons arriver à la séance à la séquence initiative donc la séquence initiative c'est tous ceux qui n'ont pas bougé et qui ne font pas partie qui ne sont pas des hq aussi ça c'est très important ça veut dire qu'ici je vais pouvoir quand même essayer de leur trouve de trouver un couvert sur initiative parce que ça ne concerne que seulement la phase la phase d'activation de segment concerne uniquement la hiérarchie eux ils font pas partie de la hiérarchie donc ils ont le droit d'essayer en arrivant quand même dans cette forêt d'essayer de trouver un endroit où se planquer donc on arrive à la phase d'initiative donc d'initiative on va chercher quelque chose je pourrais faire une phase d'initiative pour tous les autres mais étant donné qu'on ne peut pas garder les points cette phase d'initiative et ben choisit simplement lesquels vont y avoir droit ça ne servira à rien de tirer pour des gens d'une façon qui ne feront rien à ce tour donc là il n'y a aucun intérêt de bouger tout le monde d'affilé parce que c'est quand même un jeu qui est quand même une signe plutôt proche de la simulation donc il faut il faut pas jouer comme ça déjà là même là ce que je fais c'est carrément suicidaire donc voilà je vous le dis donc du coup je vais faire une phase d'activation mais d'initiative pour eux pour qu'ils trouvent alors oui je vous le redis tout simplement parce que ici ils ne font pas partie de la hiérarchie ils n'ont pas de radio non plus maintenant et nous allons voir combien ils ont de points donc ils ont trois points possibles on ne peut jamais faire deux fois la même action donc ils vont faire une action ils vont essayer de trouver un couvert étant donné qu'ils sont dans la forêt nous voyons ici qu'il y a trois couverts c'est ça que nous indique ici ce petit symbole et à chaque fois pour chercher un couvert nous avons quatre cartes qu'il est possible de piocher étant donné qu'il n'y a pas d'ennemis il n'y a pas de malus s'il est facile pour le moment de trouver un couvert donc on tire quatre cartes toujours quatre cartes même si on tombe sur la carte reshuffle c'est à dire remélanger les cartes on tira quand même quatre cartes sans compter la carte mélangée et on essaye de trouver un couvert donc là ici on regarde cover donc là j'en ai déjà un mais je tire quand même les quatre cartes demandées voilà c'est un couvert c'est bon j'ai de la chance parce que vous voyez sur les quatre cartes c'est la première qui est un couvert mais ça aurait très bien pu ne pas être le cas donc dans ces cas là je lui mets un petit un petit couvert comme ça on se cache derrière les arbres c'est pas super mais bon ça va nous permettre quand même d'y aller en prudence et c'est plutôt pas mal étant donné que je suis donc je garde un toujours quand même l'exposé parce que je suis comme exposé c'est faut faire attention entre la c'est la différence entre expose c'est aussi dire je suis en mouvement donc je fais du bruit donc là on peut potentiellement me voir par contre j'ai quand même fait en sorte d'être quand même plutôt discret donc j'ai quand même le droit à mon petit marqueur de couvert j'essaie de faire attention je ne peux rien faire d'autre un donné que je expose je ne peux pas continuer à bouger étant donné que j'ai je suis sous ce sous ce pion cet indicateur je ne peux pas me déplacer sur une autre carte donc je reste là pour l'instant c'est plutôt pas mal donc je vais faire la même chose avec lui j'avais trois points en fait je peux en garder 0 alors vous me direz mais alors pourquoi quel est l'intérêt en fait d'avoir d'avoir autant de points pour ne pas s'en servir c'est tout simplement que vous avez des malus qui peuvent arriver assez souvent dès que vous êtes sous le feu qui a pas mal de choses et directement des malus donc c'est pour ça que les points peuvent paraître élevés mais finalement vous verrez que vous allez en manquer au bout d'un moment donc je continue qu'est ce qu'on a ici nous avons trois points pour notre ami qui est là on va faire la même chose on va essayer de trouver un couvert donc c'est la même chose c'est pour ça que j'aime bien aller en forêt en général même s'il ya un risque de se prendre quand même un bombardement on a quand même beaucoup de couverts et la possibilité de quatre cartes pour le tirage voyez que la différence 1 ici c'est un point un seul couvert et deux cartes pour trouver un couvert le couvert est bien caché donc on continue c'est pareil donc là je viens de tirer deux cartes là j'en tire quatre on n'a pas vu on n'a rien vu bon vous l'avez vu vous pouvez faire pause moi j'ai pas vu voilà qu'est ce qui se passe on a un contact rallye un peu on n'a pas de couvert donc là ça pue pas de couvert pour notre ami va rester exposé on ne peut pas sauvegarder des points il va rien faire d'autre donc bah on va attaquer sur sur lui maintenant là celui ci donc pareil on va chercher un couvert on est en forêt c'est quand même pas mal bon là il ya quand même plus de chance on s'en doute un puisqu'on vient de faire un tirage sans couvert et ben oui quand même j'ai pas trop de bol non plus donc le tirage est effectué il trouve un couvert et ils sont un minimum discret dans cette forêt donc je vais arrêter cette phase maintenant puisqu'il n'y a plus grand chose à faire pour le moment et comme je vous le dis on ne peut pas garder ses points d'action donc maintenant nous allons passer à la phase suivante la séquence de tours la séquence de tours est ici présente donc on a fait tout ça on a fait le segment sur initiative ici voilà donc on arrive ici mission 4 offensive donc là c'est le cas donc là maintenant on va vérifier que les ennemis ont un événement éventuellement de leur état-major parce que eux mêmes aussi peuvent on peut leur demander des trucs ou alors et peut-être que leur état-major a repéré nos positions nous le seront immédiatement donc on tire et on regarde ici nous n'avons pas non plus voyez il n'y a pas l'icône hq toujours pas donc dans ces cas là il ne se passe rien pour eux on continue la séquence ensuite on va vérifier tout simplement donc pour chaque map on va dire on va regarder leur activité donc là il n'y a pas d'ennemis donc comme il n'y a pas d'ennemis il n'y a pas de tirage à faire s'il ya des ennemis c'est à ce moment là qu'on fait un tirage pour l'instant il y en a pas donc tout va bien donc on continue maintenant ici normalement fait la phase des captures éventuellement des retraits de phase on n'est pas dans ce cas là nous avons pas de paralysé il n'y a pas d'ennemis sur des endroits où il pourrait récupérer des ennemis et moi non plus donc on passe ici c'est la phase des véhicules vous allez voir dans cette partie on a une jeep mais la jeep c'est un peu particulier c'est un peu elle se sert un petit peu c'est un peu comme un accessoire c'est pas vraiment une unité puisque l'unité qui la conduit devient l'unité donc ce n'est pas ici que on utilisera cette jeep ici nous avons la phase des combats et on vérifie normalement toutes les unités qui sont sous le feu là pour l'instant il n'y en a pas et comme il n'y en a pas c'est à ce moment là donc normalement fait les combats et ensuite on vérifie les éventuels contacts je dis pas de bêtises non j'ai dit de la merde ici on verrait on met à jour tout simplement les feux tout simplement parce que des fois il peut y avoir des changements et donc c'est à ce moment là qu'on met à jour les éventuels les éventuels voeufs ici présente j'ai dit de la merde et maintenant on va évaluer les potentiels contacts et là maintenant on va tout ça là il ya plein de trucs des crimes en fait vous allez voir c'est simple on va juste tester c'est qu'il ya beaucoup de trucs d'écrit parce que ils aiment bien tout 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 marquer quoi c'est mais c'est bien un côté un mais au début ça fait peur après c'est relativement ça donc on va déterminer maintenant on va voir s'il ya des contacts alors c'est tout simple on regarde deux choses voilà sinon on aura des petits problèmes à nos yeux je vais avancer ça voilà on va bien voir donc ici d'abord on regarde sur le côté je vous montre ici voilà donc on regarde pas mal de choses bon là on est partant clair c'est juste un indicateur nous n'avons pas de contact donc on est en eau contact donc là c'est un peu évident ce qu'on a rencontré personne donc on regarde cette petite carte ici qui vous résume tout ça sachez que toutes ces informations là sont aussi dans les tableaux qui vous sont fournis pour les différents tirages voilà sachez le mais ici si vous vous souciez votre carte vous l'avez sous la main c'est quand même pratique parce que vous n'avez pas besoin de le c'est quand même plus pratique je trouve d'utiliser la carte donc là on regarde nous sommes en eau contact on l'a vu juste avant nous sommes ici sur un marqueur de type c'est donc nous devons faire un tirage de quatre cartes ok moi donc ça va être tout simple d'ailleurs juste pour en parler avant de faire ce tirage vous pouvez constater que si j'avais été sur un marqueur a ou b c'était automatique automatiquement j'aurais dû faire un tirage d'ennemis qui arrive par contre sur un marqueur c'est une chance qui est pas et vous allez voir que plus il ya de contact plus les marqueurs c et plus tous les marqueurs en règle générale d'ailleurs sont sont moindres il ya moins de chance en fait qu'il ya de contact à partir du moment où il ya du monde engagé où il ya du monde en train de se battre c'est un peu logique puisque bout d'un moment les unités elles sont pas à l'infini on va pas avoir 100 millions d'ennemis au bout d'un moment ça s'arrête il ya un certain nombre d'ennemis possibles dans les scénarios donc là j'ai un tirage à quatre il ya une chance qu'ils aient personnes donc on va voir donc on fait le tirage non non plus non plus et non plus donc là nous avons personne s'il y avait eu ici écrit contact une seule fois et maintenant ces cas là nous aurions eu un ennemi attiré donc ici on est plutôt bien notre potentiel contact va il disparaît moi personnellement je vous conseille de mettre vos vos pions ici qui ont été utilisés ici c'est plus facile pour calculer à la fin vos points d'expérience donc vous mettez votre potentiel contact là juste pour la forme donc ici il ya personne on est plutôt pas mal on est à couvert donc là c'est plutôt c'est plutôt bien ici on n'a pas bougé d'ennemis donc on va pas tester tout simplement ce potentiel contact donc on va tester celui ci maintenant donc bret belote on retire quatre cartes et on vérifie qu'il n'y a pas de contact j'ai deux covers un rallye et et a pas de contact non plus où le logé de la chance la gérant de la chance ici c'est pareil nous n'aurons pas de contact donc nous sommes à protection des forêts il n'y a pas d'allemand ici présent donc c'est plutôt bien j'ai deux positions plutôt bien en plus eux on n'avait pas trop de bol parce que on n'hésitait pas qu'ils étaient à découvert donc là on est on est plutôt on est plutôt bien donc on va continuer maintenant avec eux voilà franchement là c'est pareil alors je vous dis juste un petit truc c'est que j'aurais dû j'aurais pu ou dû tirer aussi au hasard l'ordre par lequel je réalisais mes tests moi ça me saoule donc je le fais pas mais normalement vous devez faire une table de 3 vous tirez par exemple une carte vous regardez 3 vous donner un chiffre pour chaque groupe d'unités et vous et vous faites votre tirage habituellement donc alors là ça serait un tirage à 3 là par exemple ça aurait été donc le si j'avais décidé que la première unité ou celle ci était le 1 et ben j'aurais commencé par celle ci ensuite j'aurais fait un tirage à 2 etc moi je le fais pas parce que ça me saoule je choisis au hasard bon je me prends pas trop la tête sur ça mais sachez que dans la règle on veut on vous demande de faire ça au hasard vous pouvez le faire aussi arbitrairement à la limite peut-être qu'aussi ça joue un petit peu sur la la mécanique puisque finalement vous allez voir un petit peu ce qui est tombé mais bon moi ça me soule donc je fais pas bref donc ici donc je tire on va voir si on a un couvert donc on va regarder cover non pas cover en voir si un contact contact reshuffle on la compte pas il n'y a toujours pas de contact c'est incroyable c'est incroyable il n'y a pas de contact c'est fou il n'y a aucun contact donc nous sommes tranquilles ici c'est un miracle c'est un miracle évidemment j'ai fait en sorte de bouger trois unités comme un des gros bourrin et voyeur ça va fonctionner ma technique de blitzkrieg les allemands sont dépassés ils ne s'attendent pas à ce que les américains la joue comme eux et ben c'est ce qui se passe là on est en train d'y aller en force et on a beaucoup de chance pas de contact et là qu'est ce qui se passe comme j'ai une carte reshuffle et ben je remélange tout simplement mon paquet donc voilà donc maintenant on va regarder un petit peu là la suite tout simplement la suite de notre de notre liste donc là nous avons réuni on a regardé les potentiels contacts bayonne à zéro ici s'il y avait eu combat on aurait réalisé les combats ensuite je fais la phase de nettoyage donc j'enlève les éventuelles choses qu'elle y a eu donc par exemple là ici je vais enlever mes exposés je vais enlever tous les marqueurs qui ne sont pas permanents donc là ici comme je voulais dit on avait ici nos amis qui étaient exposés maintenant ils le sont plus puisqu'il n'y a personne en plus donc ils sont tranquilles voilà ils ont trouvé une bonne planque donc on enlève les marqueurs pour ce tour et là je suis bien là je suis très très bien ça va pas durer vous doutez bien donc merci pour ce premier tour d'avoir regardé ça j'espère qu'il y aura un petit peu plus de combat sur ce deuxième je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye